Si Paris était fait à Milan, les deux équipes sont à égalité au niveau des points. Il faut penser encore que Milan gagne aujourd'hui à Istanbul. Suivez bien. Et si les deux équipes sont à égalité, ce qui est possible, à ce moment-là, ça se jouera aux victoires, aux victoires individuelles. Et pour l'instant, Paris mène devant Milan de quatre victoires individuelles. Et plus on aura devant, parce que Milan va à Istanbul et peut gagner aujourd'hui 5-0, on n'en sait rien. Et il faut que Paris remplisse maximum son nombre de victoires. Voilà pourquoi tous les matchs de ce soir sont extrêmement importants avant d'aller rencontrer le Milan la semaine prochaine en Italie. En tout cas, je vous entends tout au long de cette soirée derrière les boxeurs. Est-ce que vous êtes là ? C'est là qu'il y a vraiment tout le monde, il y a vraiment jusqu'au haut. So I wanted to welcome all our foreigners friends coming from Moscow and from other worlds, and anywhere else, of course in the world. Welcome here in Paris-Lavallois for this wonderful, wonderful match in between Moscow Premium Deals and Paris United. Merci à vous d'être là. Restez bien assis tout de suite. Je pense que Nicolas va faire cire. Le premier combat dans quelques instants. Alors ce combat, il faut clairement assister sur le programme, a un peu changé, puisque malheureusement, Magdalemov est forfait. On a appris cette après-midi. Et c'est Andrei Sedorov, qui est russe, mais qui ne fait pas partie de la franchise de Moscou, qui va combattre contre Georgie Kylianava de Paris United. Donc on va accueillir ces garçons dans quelques instants pour un premier combat qui permettra un petit peu déchauffer toute la salle. même si le résultat est déjà connu, qu'il en avait à gagner, parfois faible, mais il voudrait bien remporter ce match, et c'est important pour la suite, bien entendu, de cette compétition. Alors j'attends le feu vert pour qu'on puisse accueillir ces garçons, vous aussi bien sûr, pour que tout soit fait ici. En tout cas, l'orée qui est magnifique. La salle est superbe, on a souvent à Levaloie. Et on va tout de suite avoir, donc les garçons, dans quelques petites minutes sur la ligne, dès qu'on prassive, que tout sera prêt, on va accueillir le premier arbitre, le premier référent de cette année, M. Marius Gormy, Pologne. Le premier référent de la première match, M. Gormy, Pologne. C'est lui qui va arbitrer, donc, la première enfance. Et bien voici, voici les combattants, le premier entré pour... Il est chaud, il est chaud, bien chaud. Bien joué aujourd'hui, bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi, je veux vous entendre pour celui qui va nous rejoindre, dixième en WSB pour l'instant, il est géorgien, représentant le Paris United, Georgie Kianava ! Sous-titrage Société Radio-Canada La vérification des gants dans quelques instants, je vous rappelle le règlement, ce sont des amateurs, et qui pour la première fois ont enlevé le casque, et qui vont combattre sur cinq rounds, cinq rounds de trois minutes. Et moi, je vais vous demander de les soutenir jusqu'au bout, tout de suite, dans quelques secondes. le premier de ces combats ce soir, bien entendu, nous accueillerons tous les boxeurs. et moi, je vais vous demander de les soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous rappelle que ce combat est bien entendu pour l'échauffement de la soirée, le résultat officiel, pour l'instant, c'est que Kianava a gagné par porteur, et bien, je vous donnez la réplique ici, l'occasion de cette couverture, ce combat pour le placement général, et le premier round de ces garçons, dans quelques instants, avec dans le coin bleu, en un excellent, ce qui s'est passé, et dans le coin rouge, représentant le premier maître, de la gérarchie, et le premier et la gérarchie, et le premier nombre, et l'occasion, 1ère, C'est parti, first round. Sous-titrage ST' 501 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 Et de suite, la capitale des 61 kg, léger, light weight. Et pour arbitrer ce match des 61 kg, nous allons accueillir un arbitre d'adorage. Le referee, qui est venu par Delmarque, M. Klaus Piedermann. Et voilà, c'est ici vos applaudissements.